Job 5-6, le malheur ne sort pas de la poussière. Tout malheur a une cause. Cette poussière, je vous dis, peut-être la source de mes problèmes, peut-être la source de mes souffrances est une malédiction non brisée. Il faut briser cette malédiction pour redevenir libre, monsieur frère Zezer, ou alors tu resteras esclave de l'ennemi. Galatia 7-8, l'homme récoltera ce qu'il aura s'aimé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'esprit sain, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Mes chers frères Zezer dans le Seigneur, Souvent, nous donnons le droit légal à Satan. Parce que, consciencieusement ou inconscieusement, Non, consciemment, je le prends, Souvent, nous donnons le droit légal à Satan. Parce que, consciemment ou inconsciemment, Nous nous impliquons dans une situation Qui ouvre la porte juste assez pour lui permettre d'entrer. Mes chers frères Zezer dans le Seigneur, La plupart des malédictions viennent de là. Ce n'est que quand ce droit légal est ôté par la répandance et la purification, Que nous pouvons alors briser cette malédiction. Messieurs frères Zezer, Cette malédiction qui traîne en corps, Qui est la source de vos difficultés, de vos souffrances, Cette malédiction peut être brisée Par la répandance et la purification. Et la purification. Les droits légaux de Satan. Les droits légaux de Satan. Messieurs frères Zezer, Lorsque Dieu est maudit, Satan aussi Peut hypothéquer votre vie. Si vous êtes maudit Par Dieu, Satan aussi peut hypothéquer votre vie. Parce que la Bible nous dit quelque part, Dans l'Apocalypse, Que Satan, C'est un policier de Dieu. C'est l'acquisataire. Lui-même dit que je suis l'acquisataire de nos frères. Messieurs frères Zezer, Les droits légaux de Satan. Lorsque vous êtes maudit par l'éternel, Satan a des droits légaux De vous maltraiter, De vous faire souffrir. Regardez Ce qui s'est passé Dans Josué Dans le chapitre 7 de Josué. Nous trouvons Un exemple détaillé De la manière dont Satan Peut obtenir le droit légal De nous agresser. Même si nous ne sommes pas personnellement Conscients De ces manigances. La condition de Dieu Est l'obéissance à ce commandement. La condition de Dieu Est toujours l'obéissance A ce commandement. La première ville Qu'il devrait conquérir Fille Jéricho. Militairement C'était l'une des cités Le plus puissante Le plus puissante Du monde Civilisé De ces temps. Elle était formidablement Fortifiée. Normalement Les enfants d'Israël N'avaient aucun espoir De la vaincre. Normalement Les enfants d'Israël N'avaient aucun espoir De vaincre A Jéricho. Parce que Jéricho Était Militairement Une cité La plus puissante Du monde civilisé. Normalement Les enfants d'Israël N'avaient aucun espoir De la vaincre. Mais comme vous connaissez Tous l'histoire Les milles Des Jéricho Sont tombées Et la ville Fit vainquie Par la puissance Miraculeuse De Dieu. Le Seigneur Avait spécifiquement Ordonné Aux enfants d'Israël De ne rien prendre Des Jéricho Pour eux. En d'autres termes Ils ne devaient Emporter Aucun butin. Regardons à présent Le chapitre 7 De Josué. Les autres membres Du peuple D'Israël Ne savaient pas Quelqu'un Avait péché. Personne Ne le savait A part Dieu Et qui Et qui D'autre Sata aussi la vie. Les yeux de Dieu sont partout. Des satans aussi sont partout. C'est pour cela que Satan déclare dans Apocalypse 12, 10, « Je suis l'acquisitaire. » Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les autres membres du peuple d'Israël ne savaient pas qu'Alcan avait péché. Personne ne le savait à part Dieu et qui d'autre ? Satan, bien sûr. Nous ne pouvons cacher nos péchés mentaux à Dieu car il connaît nos cœurs et nos pensées. 1 Samuel 16, 7 1 Chronique 28, 9 Romain 8, 27 Hébreu 4, 12 Nous ne pouvons pas cacher notre péché à Dieu ou à Satan. La bataille suivante des Israélites fit contre la petite ville d'Aïe et ils étaient bâtis. Josué 7, 4 à 5, 10 à 12 Il y avait le péché dans les camps ce qui a donné à Satan et à ses serviteurs le droit d'attaquer et de vaincre les enfants d'Israël. Il y avait une désobéissance, il y avait la désobéissance ce qui a donné un droit légal à Satan et Satan avait le droit légal de les frapper et il a frappé. Les enfants d'Israël ont été bâtis. Incroyablement, c'était comme ça. Quand nous désobéissons quand nous désobéissons à Dieu non seulement nous péchons mais nous donnons aussi la puissance, la permission à Satan de nous agresser. Messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, quand nous désobéissons à Dieu non seulement nous péchons mais nous donnons aussi les droits légaux nous donnons aussi la permission à Satan de nous agresser. Éphésiens 4, verset Ne donnez pas l'accès au diable. La Bible est claire. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez surtout pas cet accès. Le diable ce n'est pas un ami c'est un ennemi c'est un adversaire. N'ouvrez pas une porte lorsque vous péchez vous ouvrez une porte d'entrée à Satan et à ses serviteurs. Bien souvent nous oublions que nous servons un Dieu juste. Non seulement il est juste avec nous son peuple mais il est aussi juste avec Satan et ses servants. Messieurs, frères et sœurs Dieu est juste avec nous mais il est aussi juste avec Satan. Apocalypse 12 10 Satan s'est mentaire mais lorsqu'il se présente devant Dieu pour nous accuser là il dit la vérité parce qu'il sait qu'en Dieu il y a la vérité. Lorsqu'il se présente pour nous accuser il dit la vérité bien que c'est c'est mentaire mais il sait à qui il a affaire. C'est pour cela il dit je suis accusateur mais accusateur de qui? Accusateur de nos frères. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Matthieu 7 28 25 Si nous donnons à Satan le droit légal de nous assaillir Dieu n'interférera pas. Voici la raison pour laquelle il est vital pour nous de connaître la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole nous pécherons et donnerons à Satan et ses serviteurs les pleins droits de placer des malédictions sur nos vies. Somme 119 9 à 11 Somme 119 9 à 11 Les malédictions continuent d'avoir leurs effets en frappant toute la famille. les malédictions continuent d'avoir leurs effets en frappant toute personne appartenant à la même lignée aux familles. Il y demeure plusieurs centaines d'années suspendues dans l'air pour finir par se déclasher sur une génération innocente. Les malédictions continuent d'avoir leurs effets en frappant toute la famille. Elles demeurent plusieurs centaines d'années suspendues dans l'air pour finir par se déclasher sur une génération innocente. Méditons ces deux versets Josué 6 26 et un roi 19 34 Josué 6 26 Se fit alors que Josué gira en disant Maudit soit devant l'éternel l'homme qui s'élèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Il enjetera le fondement au prix de son premier né. et il emportera les portes il emposera les portes au prix de son jeune fils 1 roi 19 34 Messieurs frères et serres lorsque vous comparez lorsque vous examinez Josué 6 26 et 1 roi 19 34 vous remarquerez que les malédictions se réalisent après environ 500 ans suspendis dans l'air et se déclachent sur une génération innocente. innocente Ne cachez pas vos malédictions non brisées La Bible dit dans Luc 9 26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles le fils de l'homme aura honte de lui Mes chers frères et serres dans le Seigneur Peut-être la source de mes problèmes est une malédiction non brisée Ne cachez pas vos malédictions Mes chers frères et serres Brisez-les Brisez-les Sinon la souffrance sera continuelle La souffrance va perdurer Les malédictions de Satan ou de ses serviteurs qui ont un droit légal de maudire Frères et serres Christ N'oubliez pas que Satan est à la fois un imposteur sur la terre et un persécuteur d'âmes en affaires Les malédictions provenant de Satan ou de ses serviteurs impliquent toujours des esprits démoniaques Quand une malédiction est placée des esprits démoniaques sont envoyés vers une personne spécifique ou une famille pour un but précis La malédiction est les déclenchères et les esprits démoniaques accomplissent la malédiction Éphésie 4.27 Et ne donnez pas accès au diable Lorsque vous péchez vous ouvrez une porte à Dieu et à Satan Si vous ne le confessez pas les conséquences seront néfastes Exemple dans Josué chapitre 7 Sources ou racines des malédictions Messieurs frères et serres Les tatouages par exemple Lévitique 19.8 Vous ne ferez point décision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous Je suis l'éternel votre Dieu Messieurs frères et serres En cas de désobéissance cela amène la malédiction de Dieu et de Satan et Satan profite pour vous maudire et vous frapper Messieurs frères et serres La plupart des gens qui ont des tatouages regardez bien ce sont des sorciers satanistes Mais quelques-uns ils partent le faire par ignorance parce qu'ils voient les gens ont des tatouages lui aussi il dit bon moi aussi je vais mettre des tatouages c'est l'ignorance mais il n'est pas sorcier il n'est pas aussi sataniste mais la plupart des gens qui qui ont des tatouages la plupart sont des gens de notre royaume vérifiez vous-même et lorsque vous voyez les députés ils n'ont pas des tatouages même le président même le ministre mais alors les tatouages comprenez mes chers frères et serres dans le Seigneur alors Calmonie psaume 101 verset 5 j'ai lu au nom de Jésus Christ celui qui calmonie en secret son prochain je l'anéantirai ma songe et ingratitude peuvent aussi amener la malédiction alors vous ne savez pas que vous avez une malédiction quelque part que vous n'avez pas encore brisé peut-être vous ne savez même pas que c'est une malédiction c'est pour cela Jésus qui s'a dit ceux qui sont mes frères et soeurs ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie comme fondement dans sa vie c'est par là que vous comprendrez que avoir des tatouages ou calmonie ou une gratitude et un message peuvent aussi amener la malédiction alors si vous n'avez pas la parole c'est difficile de le savoir c'est difficile de savoir car il y a une malédiction j'ai une malédiction qui traîne encore là-bas c'est pour cela au départ je vous ai dit demandez au Saint-Esprit il vous répondra n'oubliez pas mes frères et soeurs que Satan est appelé accusateur de nos frères Apocalypse 12 10 beaucoup de familles beaucoup de familles sont touchées par le divorce je crois que cela peut être une malédiction transmise de génération à génération en fait des études ont montré que toute personne provenant d'une famille divorcée a 50% des chances de divorcer elle aussi et ainsi de continuer dans la malédiction et le péché et le péché des ancêtres un enfant divorcé un enfant né d'une famille divorcée c'était divorcé virtuel messieurs frères et soeurs dans le seigneur alors les malédictions de Satan ou ses serviteurs qui n'ont pas le droit légal de maudire les malédictions sans cause n'ont point de fait la rubrique ici les malédictions de Satan ou ses serviteurs qui n'ont pas le droit légal de maudire les malédictions sans cause n'ont point de fait Proverbe 26 2 comment vous séparez du péché de vos ancêtres par la confession une claire reconnaissance de ses péchés à ta péché devant Dieu un Jean un Neuf il existe de nombreuses sources des malédictions mes chers frères et soeurs par ignorance nous apportons souvent involontairement la destruction dans nos vies les malédictions peuvent provenir des contacts ou d'une implication avec les choses impropres ou impires nous apportons tant de malédictions sur nos vies et sur la vie de nos familles en désobéissant à ses écritures apporter des objets maudits dans nos foyers apporter des objets maudits dans nos maisons tout objet ayant été pour le service de Satan est maudit et ne peut être purifié il doit être détruit les exemples les exemples sont les idoles les statues des divinités et des bijoux avec des symboles occultes d'éternos 7 vers 6 mes chers frères et sers avec de telles choses on ne les jette pas des objets des objets maudits des objets qui étaient au service de l'ennemi on ne les purifie pas on les détruit on les jette au fait on les brille et si vous jetez ça dans les poubelles c'est comme si c'est comme si tu as mis ça de côté et que tu vas reprendre donc il est toujours à votre service et c'est une malédiction c'est la source de ta malédiction c'est pour cela mes chers frères et sers il faut souvent être en contact avec votre pasteur si vous le jugez digne d'être pasteur d'éternos 7 vers 6 nous examinerons les racines des malédictions suivantes héritage et consécration l'acceptation des ancêtres des malédictions sur leurs descendants dans certains cas les gens acceptent totalement une malédiction sur leur propre vie et dans la vie de leurs descendants le meilleur exemple se trouve le meilleur exemple de ceci se trouve dans l'évangile de matière 27 24 à 25 Pilate voyant qu'il ne gagnait rien mais le tumulte augmenté prix de l'eau cela va les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ce juste voilà c'est écrit dans Matthieu 27 et 24 25 cela vous regarde et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants messieurs frères et sœurs nous croyons que cette malédiction vient de Dieu les juifs qui se tenaient devant Pilate ces jours l'ont volontairement accepté non seulement pour eux mais aussi pour leurs enfants et leurs descendants dans la sorcellerie il y a des parents qui acceptent la malédiction voire même cette malédiction tombe aussi dans la vie de leurs enfants dans les de leurs descendants c'est à dire les enfants et les petits fils etc ce qui s'est passé entre Jésus et les juifs alors peut-être la source de mes problèmes j'ai accepté des cadeaux maudits sans que je sache par exemple médailles chaînettes l'argent parfum vêtements et autres choses un autre point monsieur frère je sais il y a des hommes parfois qui ont beaucoup d'argent des riches mais sont des satanistes ils donnent des cadeaux des chaînes des médailles à leurs femmes ou à leurs copines sans que tu saches que c'est un cadeau maudit c'est un cadeau envoûté rempli de malédictions et cette malédiction n'a jamais été brisée ça fait partie des sources des difficultés un autre point j'ai fait l'amour avec un marabout et c'est-à-dire qui m'a demandé d'avaler ces spermatozoïdes envoûtés sans que je sache ça peut amener la malédiction mes chers frères et chers nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang les malédictions peuvent être héréditaires les malédictions peuvent être héréditaires alors mes chers frères et chers on va continuer ça c'est deuxième partie on va toujours continuer merci à tout de suite merci